Bonjour et bienvenue à présent à un premier enregistrement en compagnie de Solis, donc pour une première fois. Ici David Oumigro qui vous salue et donc je suis en sa compagnie et je te dis donc Solis, bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien David. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la conscience supramentale? Ça c'est né du fait qu'il y a un de mes parents, un de mes parents qui déjà était dans une… a vécu, c'est ça, la séparation de ses propres parents étant petits. Alors, tu sais, à l'âge de 5 ans, quand tu vis la séparation de tes parents, tu n'évolues pas de la même façon, tu n'as pas nécessairement de cadre qui est là. Fait que tu perds, tu habites avec un parent, l'autre parent, tu le rencontres, tu as peut-être 18-19 ans. Fait que déjà à ce moment-là, à cette époque-là aussi, c'était pas courant de vivre une séparation au niveau des parents. Fait qu'à l'époque, ce parent-là, il a vécu beaucoup de questionnements intérieurs, vécu beaucoup d'expériences de lui-même, sans avoir l'encadrement des parents, ce qui l'a amené à cheminer vers une conscience. La religion n'était pas… ne faisait pas partie de son… de l'enseignement qu'il a reçu. Puis, beaucoup de lectures, beaucoup de lectures, beaucoup de lectures. Puis, après ça, à un moment donné, un autre membre de la famille était en contact avec Bernard de Montréal. OK. Puis, c'est ça, de fil en aiguille, là, c'est ça, mes parents ont suivi un séminaire avec Bernard de Montréal. Moi, à l'époque, j'avais peut-être 12, 13 ans, peut-être. Puis, c'est ça. Puis, à un moment donné, j'ai assisté aussi à une conférence de Bernard. Puis, c'est ça, ça me parlait vraiment, là. Mes parents rencontraient beaucoup de gens. Puis, c'est ça, assis autour d'une table, il y avait beaucoup de discussions. Moi, étant petite, je faisais semblant d'être couchée dans mon lit, mais j'écoutais toutes les conversations cachées dans l'escalier. Oh! T'étais curieuse! Oui! Oui. Puis, c'est ça, ça m'énergisait d'écouter des conversations. Puis, c'est ça, ça… Tu sais, ça, j'ai toujours été dans un mouvement de conscience, puis individuel, beaucoup. Je ne suis pas… Mais là, toi, tu as été exposé jeune à ce matériel-là, parce que, dans le fond, en réalité, c'est indirectement tes parents qui t'ont exposé à ça. Oui. Oui. Fait que toi, tu as grandi avec ce matériel-là, tu sais, à différence d'autres personnes qui en révoltent aux parents. Bien là, que les parents étaient dans la religion, bien là, ils vont s'intéresser au supramental ou au nouvel âge. Mais toi, tu avais déjà le support d'un de tes parents qui s'intéressait à ça. Oui. Exactement. Puis, j'ai vécu… Bien, c'est sûr, j'ai eu ma période rebelle à l'adolescence, mais j'ai vécu beaucoup de discussions, beaucoup de… avec mes parents, là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions ouvertes. OK. Oui. C'est… J'avais un… J'étais très encadrée, mais j'avais quand même accès à une réalité au-delà de ce que… ce que les autres pouvaient vivre, là. J'avais une vision différente, déjà, à cette époque. Puis, quand tu étais en contact avec le matériel de Bernard alors que tu étais jeune, ça devait créer un contraste entre toi et tes autres amis de ton âge? Bien, nécessairement, oui. Bien, des conférences, tu sais, j'en écoutais par la banque parce qu'avec les cassettes, de ce que mes parents écoutaient. Mais sans trop, là, je ne peux pas dire que j'étais vraiment en contact, mais j'écoutais beaucoup… C'était surtout par l'entremise de mes parents directement que j'avais cet enseignement-là. Par rapport aussi à leur expérience, eux, je cheminais là-dedans aussi. Puis, bien, de fil en aiguille, là, je dirais, comme la jeunesse du réel, j'ai commencé à la lire, j'avais peut-être… J'avais peut-être 27 ans. Peut-être avant, je l'ai peut-être feuilleté, mais plus aux 27-28 ans, là, c'est comme… Ça a été plus intensif, là. J'ai accès à la jeunesse. Après ça, j'ai acheté par moi-même, là, les autres livres de Bernard. J'ai participé au forum de conscience supramentale internationale. Oui, le forum mondial de la conscience supramentale de Donald Moses, là. Fait que j'ai… C'est ça, j'ai participé un peu à ce forum-là, pas très longtemps, mais j'ai fait quelques écrits, je lisais. J'avais accès à des… C'est ça, des enregistrements de Bernard à l'époque, là. On n'avait pas… Mais avant, je n'avais pas Internet. Fait que j'écoutais les cassettes publiques. J'ai accès aussi à des cassettes privées, parce qu'il y avait… Ça, c'est… Mes parents me disaient « On va te donner accès aux cassettes publiques, mais plus tard, quand ça va être le moment, tu aurais accès aux… » Aux cassettes réservées aux séminaristes. Oui, c'est ça. Donc, c'est seulement les gens qui avaient fait le séminaire qui pouvaient avoir accès à ça. Fait que j'ai eu accès à ça. OK. C'est ça, par la suite, là, de fil en aiguille, là, j'ai… Tu sais, avec Internet, là, on fouille un peu partout. Bon, Sandra Vimon, toi, David. Oui. Fait que c'est ça, ça n'a jamais vraiment… J'ai tout le temps été dans cette conscience-là, puis c'est ça, j'ai eu une de mes tentes aussi. Quand on se rencontre ou on se parle, c'est comme naturel, c'est que quand on va avoir un sujet de discussion, sans parler de conscience, dire « On se parle de conscience », c'est… C'est automatique. On ne peut pas parler juste de la pluie et du beau temps, là. C'est ça, on va toujours plus loin, on va plus loin, on va regarder en arrière des formes, on va regarder en arrière des expériences. On fait une étude, là, on a tout le temps été à l'étude des événements dans notre vie, soit au niveau familial ou au niveau personnel. Fait que c'est vraiment intéressant, ce niveau-là. Oui, parce qu'en étudiant les événements, ça permet d'intégrer la charge énergétique qui est sous-tend, puis de voir plus clair par rapport à la situation. Exactement, puis c'est ce qui fait évoluer. Exactement. Parce qu'à travers l'intégration de l'énergie que sous-tend l'événement, par exemple, oppositionnel, parce que souvent, quand on se penche sur quelque chose, parce que c'est quelque chose qui nous pose problème ou qui ne fait pas l'affaire de notre égo. Donc, c'est souvent à travers ça que ça nous amène à nous ajuster en tant qu'égo pour devenir plus transparent, pour voir plus clair. Donc, c'est sûr que l'étude aussi, c'est infini, parce qu'après tout, l'esprit, c'est infini. Donc, il y a toujours, dans la dynamique évolutive, place à aller plus loin. C'est ce qui est intéressant, on n'est pas plafonné, parce que quand on étudie une forme, comme par exemple, si on étudie un cours de quadruple, à un moment donné, on a fait le tour. Ça, c'est au niveau de la forme. Au niveau vibratoire, il y a toujours un renouvellement qui est possible, parce que tout bouge tout le temps, puis la vibration change avec le temps, ce qui nous amène aussi à s'ajuster par rapport à son changement. Hum-hum. Ah, c'est infini. Exactement. C'est ce qui est intéressant, parce que les discussions ne sont jamais plates. Non, non, exactement, puis ça se renouvelle. Dans le sens qu'on peut faire une étude aujourd'hui, par exemple, sur l'évolution de l'éducation. Hum-hum. On peut en faire un autre dans deux jours, dans deux ans, dans 20 ans, dans 200 ans, puis il va y avoir d'autres éléments qu'on peut canaliser qui vont émerger pour bonifier la conversation dans l'optique de rehausser la compréhension qu'on peut avoir du phénomène de l'éducation. Oui. Ah, c'est toujours un renouvellement. Oui. Je vais dans ta direction. Bon. C'est sûr que c'est intéressant de discuter en interface, parce que si on se branche sur l'esprit, on peut venir à un point où ce qu'on capte simultanément la même chose. Hum-hum. Puis si on se synchronise avec le temps, puis on a plusieurs discussions ensemble, il peut arriver à un point où un ou deux peut commencer une phrase et l'autre la compléter. Oui. Comme c'est ça ce que tu viens de dire exactement, je l'ai perçu avant que tu le dises. Bon. Le contraire est vrai aussi, parce que le phénomène de la synchronisation psychique, c'est de s'ajuster à l'autre, tout en étant les deux branchés sur le même esprit, donc la même conscience universelle qui va tout simplement servir de nous comme deux canaux. Hum-hum. C'est ça, il y a un pont qui se fait entre nous, puis... Exact. C'est ça, ça descend. Puis plus qu'on est capable d'être transparent en tant qu'ego, puis plus qu'on peut laisser circuler l'énergie, puis plus qu'on peut capter la même chose avec clarté et précision. Hum. Oui, tout à fait. Donc c'est sûr que c'est intéressant à vivre comme phénomène, parce que ça crée de la dynamisation sur le plan psychique. Oui, on le sent présentement. Bon. Donc c'est sûr que la dynamisation sur le plan psychique va amener une vitalité, un renouvellement, qui est au-delà de ce qu'on peut connaître lorsqu'on parle en se référant continuellement à du passé ou à du mémoriel. Ah oui, ou des faits courants de la vie, ce qui se passe à la télévision, les nouvelles. Ouf, ça c'est... Comme là, je fais juste parler de ça, puis on sent déjà l'énergie qui baisse. Bien, je suis capable de l'urdeur dans ta voix, là. Donc, en effet, c'est sûr que la télévision, en tout cas, en ce qui me concerne, plus que je m'intériorise, puis moins ça m'intéresse, puis moins je me sens perturbé par les événements que je vois à la télé. Hum hum. Autrefois. Bien, à une époque... Oui, c'est ça, moi, ça m'amène à dire qu'à une époque, j'étais troublée parce que je voyais aux nouvelles, ça venait me chercher toutes les... Bien, surtout les... Ce qui est arrivé au niveau de l'humanité, là, tu vois les aberrations qui se passent, puis tu sais comment ça se peut, puis ça venait me chercher en dedans, je vivais des émotions par rapport à ça. Puis maintenant, c'est terminé, ça. Je me dis, bon, ça, c'est l'expérience, ça doit être vécu comme ça, avec du recul. Là, je n'embarque plus dans l'émotion de ce que les chaînes télévisées veulent nous faire gober, là. Comme TVA dit, pour ne pas le nommer, dit diffuseur d'émotion. Exactement. Ah, ils disent carrément, là, ils ne se cachent pas, là. C'est ça, c'est leur slogan, là. Alors, actuellement, là, les gens peuvent faire une recherche sur Google. Récemment, je me suis amusé à faire l'exercice avec ma mère. Là, j'ai dit, on va regarder ça tranquillement, là. C'est marqué diffuseur d'émotion. Pas diffuseur de vibration supramentale, là. Non, non, émotion. Donc, leur but, c'est de diffuser l'émotion. Puis là, ils créent des bulletins de nouvelles qui sont mis en scène, un peu comme, par exemple, une émission de téléroman. Donc, l'animateur, par exemple, Pierre Brudeau, de TVA à Montréal, va dire, « Le drame a encore frappé. Tout le Québec a été branlé par cet événement. » Euh, non. Moi, je n'ai pas été branlé. Pas dans mon salon. Non, non, ben, c'est ça. Moi non plus, je n'ai pas été ébranlé, mais ils cherchent à trouver des formules inclusives pour que toi-même, tu sois ébranlé. Ah oui. Avec la suggestion. C'est un peu comme l'hypnose, tu sais, on va dire à quelqu'un, « Vous avez les paupières lourdes, vous êtes fatigué. » Ben là, on te suggère, tu es ébranlé, le choc a frappé. Donc, un drame épouvantable. Ils en mettent, puis ils veulent inclure les gens dans une dramatisation émotionnelle. Puis là, ça me faisait penser au Doc Mayhew, le célèbre psychiatre québécois, qui disait, suite à la mort de René Angélil, il y a plein de monde qui ont dit dans les médias, tout le monde était ébranlé, puis il dit, « Pas moi. » Au moins, il n'est pas hypocrite, il ne fait pas semblant de pleurer parce que le mari du célèbre Dion est décédé. Il disait, « Non, moi, ça ne va pas ébranlé. » Il dit, « Par contre, si un de mes lapins serait mort, vu que j'étais attaché à lui, ça m'aurait ébranlé. » J'ai apprécié son honnêteté, puis ça m'a fait tellement rire. Parce que souvent dans les médias, il y a une forme d'hypocrisie qui est là. Les gens prennent un ton dramatique, puis la façon qu'ils présentent ça, pour créer une tension, un peu comme un film. Ça ramène des souvenirs chez les gens, ça ravive des mémoires. Puis là, les gens sont interpellés par la vue aussi. Tous les sens sont hyper stimulés avec les écrans, l'oreille, l'ouïe. La vue, c'est incroyable. Ils sont magnétisés à un point tel que les écrans, autant les écrans, dans la façon de les utiliser, les médias sociaux, ça peut être bénéfique quand quelqu'un les utilise avec discernement, que quand il n'y a aucun cadre ou aucune façon de faire, ça peut être tellement hypnotisant. Ben oui, puis absorbant, c'est comme une forme de possession. Oui. Tu écoutes un film, puis tu as l'impression de vivre le film, puis le personnage principal est triste, puis les gens se mettent à pleurer quand ils voient ça. C'est sûr que là, tu vois, il y a un développement des écrans qui est très grand. Tu sais, aujourd'hui, tu es rendu avec la 4K, puis tu as de plus en plus de résolution, plus de détails, plus d'effets spéciaux, plus de sons. Fait que les formes sont de plus en plus fortes pour absorber l'individu. C'est sûr que la personne qui est fascinée par un film d'action avec un paquet de bagarres puis de rebondissements, souvent, elle va être moins présente à l'écoute de sa sensibilité. Si la personne n'est pas intériorisée au préalable, donc elle va être absorbée par l'extérieur beaucoup plus qu'autrefois où c'était des films en noir et blanc de manière analogique. Oui, tout à fait. Tout est hyper... La stimulation est à son maximum, là. Oui, exactement. Il y a un déferlement de forme qui est fait. C'est sûr qu'il y a certaines forces astrales qui sont derrière ça parce qu'ils cherchent à avoir l'attention de l'être humain en la tournant vers l'extérieur. Oui, parce que la conscience est là, puis ils n'aiment pas ça. Bien, c'est ça. Plus que la conscience de l'esprit va chercher à descendre sur Terre, puis plus qu'eux autres vont multiplier les entreprises pour retarder son intégration. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, ça amène un certain chaos, parce qu'ils ne veulent pas voir la descente de cette énergie-là. Exactement. Parce que ça représente le fin de leur règne. Exact. Donc les forces astrales ne sont plus en puissance lorsque les gens intériront l'esprit parce qu'à ce moment-là, les gens ne vivront plus en fonction de la peur, de la soumission à l'autorité astrale, parce que les gens vont entrer dans leur propre autorité, puis éventuellement, il y aura la mise en place du gouvernement supramental, ce qu'on appelle aussi la régence planétaire, qui va faire la gestion des éthers de la Terre, au lieu que ce soit laissé en débarras à des entités astrales de différents degrés qui en font l'administration présentement. Oui, exact. Donc on vit dans un contexte de tensions médiatiques de plus en plus présentes, avec notamment des émotions, c'est le cas de le dire, avec des bulletins de nouvelles sensationnalistes. Et l'astral se nourrit d'émotions. Oui, c'est ça. Donc plus que les gens vont vibrer à la peur par rapport à un événement, puis plus qu'à ce moment-là, l'astral peut mettre en vibration des producteurs de télévision, d'émissions, pour présenter des scènes dramatiques. C'est comme récemment, je discutais avec ma mère, donc il y a un certain nombre de jours, il y a eu un incident important à l'oratoire Saint-Joseph à Montréal. Donc il y a un homme qui est monté sur scène pour poignarder un prêtre, pendant qu'il faisait sa messe, il était en train de parler devant la foule, et c'était filmé. Donc on voit clairement le gars monter sur la scène et poignarder le prêtre. Et ce qui est particulier, puis je disais ça à ma mère, j'ai dit, c'est bizarre leur affaire, parce qu'on voyait le... Comment on l'appelle ça? Le journaliste qui présentait l'événement, dire, on vous avertit, les scènes que vous allez voir dans les prochaines minutes pourraient choquer certains auditeurs ou sont insoutenables. Mais c'est ce qui attire. Ben c'est ça, il faisait l'avertissement, puis après ça, il présente ça, puis après ça, dans les jours, puis les heures qui ont suivi, il remettait tout ça en boucle. Fait que là, tu voyais que c'était paradoxal, parce que d'un côté, voyez pas ça, regardez pas ça, parce que c'est choquant, faites attention, mais on vous le montre. Il y a comme un côté... Ben c'est ça, dans le fond, c'est regardez-le, on veut que vous le regardez. Ben oui, parce que c'est bon, puis les codes d'écoute, c'est une scène extrêmement dramatique, un homme qui va poignarder un prêtre, puis là, il y a des gens, on voyait dans la foule, qui se mettaient à crier, puis là, ça peut faire vibrer à la peur. Tu sais, les personnes âgées qui vont à la messe, qui voient ça, ben ils peuvent avoir peur que ça se reproduise chez eux. Hum hum. Donc ça peut créer de l'anxiété. Oui, c'est ça. Mais c'est l'effet de polarisation, quand on dit, il fait pas ça, il regarde pas ça, ben c'est attirant, tu sais. Exact. Ça risque de choquer, ben les gens deviennent de plus en plus curieux, il y a comme un effet de magnétisation qui fait que les êtres humains vont être portés à aller voir, parce que la curiosité, c'est... Ouais. Ça va être plus fort qu'eux, il va y avoir une force derrière ça qui va les amener à aller voir. Exactement. Donc c'est un peu l'attrait de l'interdit, là. C'est un peu une espèce d'injonction paradoxale, à regarder surtout pas ça. Puis là, là ça crée la curiosité. Hum hum. Mais il y a un côté comme sadique aussi là-dedans, je trouve, parce que c'est... Ce que je disais à ma mère, c'est que d'un côté, on faisait l'étude de tout ça au téléphone, d'un côté, ils disent c'est insoutenable, c'est comme on dénonce ça, mais on le montre puis on n'arrête pas de le montrer. Mais ça amène aussi une insensibilité par rapport à des visions de ces événements-là. Parce qu'à un moment donné, tu deviens saturé de voir tellement de violence, qu'il y a des êtres qui deviennent saturés puis que d'en voir, ça fait... Ah! Il s'est fait tuer, il s'est fait poignarder, un autre de plus. Oui, ça peut avoir une banalisation, oui. Oui, ça devient insensible jusqu'au moment où est-ce que là, c'est proche de chez eux puis oups, là ça amène un choc autrement. Mais oui, ça amène une banalisation aussi. Ah, c'est normal, ça arrive tout le temps. Ça arrive souvent, c'est tout le temps ça puis que... Oui, il y a un effet de banalisation. Exactement. Parce que c'est ça que, dans le fond, quand on fait l'étude de l'événement, que ce soit aussi par rapport à des événements en choc, comme des attentats terroristes, il va y avoir derrière ça l'influence de forces qui cherchent à perturber l'humanité, faire vibrer l'humanité à l'émotionnel. Donc, des forces qui manquent d'ajustement par rapport à l'esprit, qui vont mettre en branle des événements qui vont perturber les masses, surtout si c'est amplifié par les médias. Donc, il suffit qu'il y ait un attentat terroriste, quelqu'un qui s'est explosé avec une bombe, là c'est vu par des milliers, voire des millions d'individus. Bien là, si ça fait des millions de personnes qui vivent à la peur, les entités qui sont derrière l'événement, donc qui ont envoyé la pensée à l'individu parce que la pensée vient d'ailleurs de faire l'attentat terroriste, pour eux autres, c'est un gain qui est très rentable, c'est un bon placement parce que ça permet de produire comme fruit une grande, grande quantité de personnes qui vont vibrer à la peur par la suite des attentats terroristes puis les gens vont être déstabilisés par ça. Donc, à ce moment-là, ils vont se laisser faire par la peur puis dévitaliser de leur énergie vitale. Ah, tout à fait. En parlant de ces choses-là, ça fait voir un peu la dynamique dans laquelle on se trouve. La société, présentement, est sous l'influence de médias de masse qui conditionnent ses comportements, conditionnent même qu'est-ce qu'elle va avoir peur. Oui, puis dans un autre sens, c'est fait pour être comme ça aussi. Parce que il faut que l'humanité passe par là. On ne peut pas... J'ai déjà entendu tout est parfait, tout est déjà orchestré, tout est planifié. Dans le fond, c'est la programmation. Exactement. Mais, c'est ça dans un sens tout sert à l'évolution parce que les gens, à un moment donné, vont s'assurer de vibrer à la peur. Parce qu'à un moment donné, c'est très dévitalisant. Quelqu'un qui s'empêche de dormir ou il a le sommeil plus léger ou il devient obsessif parce qu'il y a eu des bulletins de nouvelles avec un attentat terroriste, ça se peut qu'il s'oppose au fait de donner au pouvoir à l'événement de le déstabiliser. On peut regarder les choses froidement en disant bon, ces gens-là vivent cette expérience-là mais si moi je me mets à vibrer à la peur chez moi ou à pleurer, ça apporte un rien de créatif. Ça ne permet pas à ces gens-là de régler leurs problèmes puis ça me crée un problème. Oui, puis c'est comme aussi ça m'amène à parler des... On parle de violence des enfants avec les jeux vidéo. Souvent sur les jeux vidéo c'est écrit 16 ans et plus ou ils y donnent... Mais les parents ne s'occupent pas de ces contraintes d'âge-là. C'est que 7 ans, 8 ans, 6 ans même, il y a des enfants qui jouent aux jeux. C'est incroyable. Ils sont déjà habitués à avoir une telle violence puis même c'est ça, à vivre parce que par l'entremise du jeu. Oui, bien ça fait vibrer leur âme à cette violence-là. Oui. Puis ça développe une insensibilité aussi à ce niveau-là en bas âge. Oui, parce que ça peut créer une forme de dénaturation psychique dans le sens que l'être humain en vient à penser que des choses qui sont anormales du point de vue de l'esprit sont normales parce que la personne est sous influence astrale et conditionnements astraux qui lui permet d'accepter ce qui, objectivement, est inacceptable. Oui. C'est sûr qu'un phénomène de colonisation psychique qui s'opère présentement sur Terre par rapport aux médias de masse sous influence astrale qui vont introduire dans la psyché des individus certains concepts qui sont retardataires. donc c'est sûr que si on en regarde par rapport à différentes modes qui impactent le collectif ou on n'a pas besoin de chercher très loin, on a juste à regarder par rapport à la peur qui est véhiculée à l'égard du terrorisme, à l'égard aussi que ce soit les catastrophes naturelles, etc. Donc tout ce qui est parlé de manière à faire peur à l'être humain puis à le garder dans un état d'impuissance, c'est tout ça qui l'amène à se dévitaliser de ses énergies vitales. Mais c'est ça quand on parle des catastrophes naturelles, tu sais moi, en observant ce qui se passe, il ne faut pas se fermer les yeux non plus sans être, c'est ça, s'être dans la peur. Exact. On sait que la Terre est en changement, il va y avoir des gros chocs au niveau des masses qui vont se faire puis ça va amener un certain éveil parce que les gens, c'est ça, sans ça, il y en a qui ne pourront pas s'éveiller autrement. Oui, exactement, parce que plus qu'une personne dort dure et plus que ça prend un choc inversement proportionnel pour qu'elle puisse s'éveiller. C'est ça, par la souffrance terrible. Il y en a qui vont vivre des petites souffrances où on va les amener à regarder derrière l'événement qu'ils vivent pour comprendre, mais il y en a d'autres et ça leur prend, c'est ça. ils dorment dur puis ça leur prend un terrible choc pour se réveiller. Un saut d'eau froide dans le visage pour faire les sortir du lit. Exactement, c'est drôle parce que c'est l'image que j'avais en tête puis je vais tout ça dans une autre émission, mais c'est souvent celle-là que j'aime utiliser pour décrire la situation. Dans le sens que si quelqu'un dort d'une manière légère, on peut lui murmurer «réveille-toi à l'oreille ». Mais si il dort profondément, on peut parler plus fort puis on peut lui envoyer un saut d'eau sur la face puis il va se réveiller. Méchant saut. Oui, exactement. Fait que c'est sûr que si un peuple dort profondément puis il est constipé dans des formes historiques, ancestrales de plusieurs millénaires, bien si la personne ne se fait pas garrocher un saut d'eau, mais plutôt un tsunami en tant que peuple, c'est sûr que s'il y a des méga-inondations qui ont l'impact de plusieurs individus, c'est sûr que là, ils vont être obligés de se repositionner puis de redéfinir. Ça, c'est clair. Ah oui, ça amène t'as pas le choix puis si ces événements-là n'amènent pas là, bien la personne va en vivre d'autres puis ça va s'accentuer. Oui, exactement. Parce qu'après tout, les oppositions vont amener l'égo à s'ajuster tant aussi longtemps qu'il ne sera pas parfaitement ajusté à l'esprit. Parce que quand il va être ajusté à l'esprit, il va être inébranlable parce qu'il va bénéficier de la vibration de l'esprit pour le supporter dans sa centricité. C'est intéressant. C'est ça. L'expérience se répète, se répète. Jusqu'à temps que... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Jusqu'au moment, il y a comme la personne s'assoit puis dit OK, j'observe ça. Non. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Puis prenne des décisions, prenne des... Fait des actions dans sa vie pour contrebalancer. Oui, exactement. Ça la sort la personne de l'inertie puis elle va faire des actions qu'autrement elle ne ferait pas dans le passé. Donc, les oppositions peuvent amener une dynamisation psychique de l'individu pour sortir de son carcan des formes dans lesquelles il est poigné, qui est coincé depuis plusieurs années. Oui. Donc, la souffrance t'amène automatiquement à te regarder. Exact. Puis si tu ne souffres pas assez, ils vont te faire souffrir assez pour que tu t'ouvres... Il y a une brèche qui s'ouvre à quelque part pour dire... Une petite brèche de lumière. Exactement. Mais plus que l'individu est sous l'influence d'une grosse croûte, j'allais dire une croûte, astrale, plus que la couche est épaisse, l'astrale qui l'englobe dans son aura, plus que ça prend une puissance de pénétration psychique du rayon de lumière pour perforer ça. Ah oui, c'est... Ah oui. Ou tu as assez souffert que ça vienne de l'intérieur puis c'est comme un volcan puis ça explose. Oui, la personne peut connaître une mise en vibration puis elle s'allume comme un feu. C'est ça. Moi, je vois le volcan. C'est sûr que la personne qui vit beaucoup de positions, ça peut l'amener à monter en colère puis avoir le feu au cul pour employer une belle expression québécoise puis à ce moment-là, avoir une audace qu'elle n'avait pas avant. Oui. Donc, qui va lui permettre de sortir de la mécanicité psychologique. De trancher une fois pour toutes puis de... C'est ça, c'est par la souffrance aussi au niveau du mental. Toutes les pensées qui passent, tu es tellement absorbé dans ces moments-là, il y a tellement de pensées qui passent puis il y a d'émotions que c'est fou là, tu ne t'en sors pas puis à un moment donné, il faut que tu tranches. Il faut que tu as une décision à prendre, tu n'as pas le choix de prendre la décision. C'est ça où dans ton mental, ça va être l'enfer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Exactement. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, ça devient une nécessité évolutive de trancher. Oui. Parce que la tension de la souffrance est trop grande pour que la personne soit en état de déni ou de procrastination. La personne est obligée de le voir. Oui. C'est ça, à ce moment-là, il n'y a comme plus de doute. Exact. C'est, il faut agir, il faut agir. Si tu n'agis pas, ça va continuer, ça va s'amplifier. Mais c'est comme la personne est pleine. Moi, j'aime ça comparer ça à une vessie. Donc, quelqu'un peut avoir, c'est sûr que les gens, des fois, ils vont peut-être trouver grossière mes images, mais je les trouve tellement parlantes que je vous les partage. Mais bon, quelqu'un peut avoir envie d'uriner, puis c'est sûr que ça fait un certain nombre de temps, une demi-heure, je tolère ça. Ça fait trois quarts d'heure, là, c'est un peu plus tendu, une heure un peu plus tendu, mais à un moment donné, quand la vessie est pleine, la personne a d'autre choix que d'aller uriner. Oui, pas le choix. Elle ne peut pas passer à côté parce qu'à un moment donné, la vessie va exploser. Donc, c'est une nécessité. La personne peut remettre à plus tard un certain nombre de temps, mais tôt ou tard, elle devra agir en unité avec l'esprit pour entommer un mouvement qui va favoriser la libre circulation de l'énergie. Oui. Ah, c'est une très bonne image. Bon. Je ne t'ai pas choqué? Non, pas du tout. Bon. C'est bien. Donc, c'est sûr que le point, c'est qu'on peut accumuler pendant un certain nombre de temps dans notre vie, mais éventuellement, ça ne peut pas durer éternellement. Non. Non, ça déborde. Exactement. C'est ça, puis ça sort de toutes les... À un moment donné, la personne, elle devient en réaction, ça sort tout bord, tout côté, en réaction avec son environnement. Tu ne peux pas... À un moment donné, il y a quelque chose qui explose à quelque part, tu sais. Exact. C'est sûr que plus la personne va monter en sensibilité puis en intégration de l'énergie de l'esprit, puis plus qu'elle va être capable de s'ajuster à mesure au lieu de refouler puis d'accumuler puis à un moment donné d'exploser, là. Ou de sombrer dans une dépression. Oui, qui est l'état de l'implosion d'une énergie non exprimée. Parce que souvent, derrière la dépression majeure, il se cache la décision majeure qui n'est pas prise. Oui. Autrement dit, la personne, elle avale puis elle est déprimée parce qu'elle ne fait pas ce qu'elle a à faire par rapport à l'esprit. C'est ça. Elle s'empêche de se reconnaître elle-même et de se voir aller comme elle doit aller. C'est ça, c'est un refoulement incroyable. Exactement. Parce qu'au lieu d'extérioriser l'énergie, elle la retourne contre elle. Oui. C'est ça qui amène la dépression. C'est un manque de circulation de l'énergie mais si tu utilises l'énergie puis tu la laisses circuler librement, la personne ne sera jamais déprimée parce qu'elle va être fluide. Puis tu penses protéger les autres en gardant cette énergie-là, en ne la faisant pas circuler. tu dis « Ah, bien, j'entendrai pas personne, je vais tanner les gens avec ça. Au contraire, là. » Oui, puis ça prend un exutoire aussi parce que la personne garde tout pour elle puis est beaucoup dans un mouvement de retenue. Bien, c'est sûr que c'est elle qui en paye le prix énergétique parce que tout blocage à la libre circulation de l'énergie tôt ou tard va éclater parce que la minute que la personne est travaillée par l'esprit, l'esprit qui descend en elle, va chercher à l'amener à être à son image, c'est-à-dire à un être qui est libre de la forme et qui est fluide sur le plan énergétique. Oui, puis ça amène, moi, ce qui m'amène à dire, c'est que la dépression, comme la personne qui va exploser, ça peut amener des gens qui vont compenser par l'alcool, par la sexualité, tu sais, dans les deux sens, dans les deux extrêmes, il va y avoir de la compensation parce que l'énergie, il faut qu'elle circule à quelque part puis ils vont aller décharger ces énergies-là par l'entremise d'activité quelconque ou de consommation quelconque, mais ce qui fait que ça ne réglera pas rien, ça va même amplifier leur état. Oui, bien, ça va être redacte. Ils sont loin de la centricité, ils sont totalement des opposés. Non, exactement, parce qu'en réalité, ça va retarder les gens dans leur évolution parce qu'au lieu de voir ce qu'ils ont à voir pour régler leurs problèmes, bien là, ils vont focusser que ce soit la sexualité, la drogue, la cigarette, peu importe, différentes choses. La nourriture, la nourriture. En fait, la musique, n'importe quoi. Exactement, tout peut servir à divertir l'être humain de sa source. Les voyages, les randonnées extrêmes, tout ce qui est fait de façon pour, c'est ça, je partais pour dire dépôler. C'est le terme qui m'est venu. OK. Quand tu as déjà entendu ce terme-là, quand on dit on dépôle. Non. Comme on décharge notre énergie, on... Ouais. On dirait lui a dépôlé. C'est parce que la compensation, ce qui me vient en tête, c'est que ça arrive quand l'être humain n'est pas capable d'assumer son mouvement naturel. À ce moment-là, il est sous influence astrale, puis son énergie est diffractée par le plan astral qu'il récupère ça. Ah, puis il le récupère en titillant. Ben oui, il y a plein de gens en société qui compensent. On a des problèmes de dépendance, que ce soit aux médicaments, alcool, toxicomanie, et ainsi de suite, parce que le réel peut être extrêmement souffrant, puis les gens préfèrent se geler dans quelque chose plutôt que de l'assumer froidement avec lucidité. Ils vont avoir un certain inconfort en faisant ça, bref. Puis c'est ça, après ça, c'est la descente, ça continue à descendre. Ben oui, parce que pendant que la personne compense, elle ne s'attaque pas aux problèmes de fond pour le régler. Donc la situation se dégrade, oui. C'est ça, comme tu amenais tantôt, la couche est super épaisse, tu as un oeuf autour de toi, puis l'oeuf de dinosaure, il est tellement épais que la carapace, c'est dur d'aller chercher dans le fond le vrai, vrai petit bobo ou le gros bobo qui fait en sorte que ça s'est accumulé au fil des années. Oui, exactement, parce que ça peut amener la formation d'une carapace caractérielle. Donc c'est sûr que la personne a se dépollué, puis plus que la couche est épaisse, puis plus qu'il va falloir qu'elle travaille fort pour se dépolluer puis s'assumer dans son intégralité en tant qu'être. Oui, il faut avoir la volonté de s'en sortir. Exactement. Mais c'est ça, comme j'amenais à dire, comme c'est la programmation de l'être aussi. Oui, la personne peut être programmée pour vivre certains événements, puis c'est sûr que si l'ego a de la difficulté à composer avec ces événements-là, puis il a tendance à se réfléchir, bien c'est ça qui va créer la couche énergétique. Ça va se densifier. Oui. C'est le mot qui m'est venu, ça se densifie dans... la lourdeur, je vois la lourdeur, la densification de l'être. Oui, c'est une rigidification énergétique. Il me vient en tête l'image de la fameuse toile d'araignée. Au début, quand l'araignée tisse une toile, c'est un fil qui est mince, mais si les éléments de la toile, c'est-à-dire le mémoriel astral, se rigidifie, bien à un moment donné, ça vient aussi fort qu'un poteau électrique en métal. parce que ça prend de l'ampleur. À force de répéter un comportement d'une manière machinale ou routinière, ça s'encre dans l'individu et avec le temps, ça prend de plus en plus de place. puis ces personnes souffrent tellement qu'à un moment donné, la souffrance ne ressemble plus ou à des moments, à certains moments, en période de consommation, les sentiments refoulés vont revenir puis en période de lucidité, ils ne voudront pas en parler. Non, exactement. C'est sûr que de s'assumer en tant qu'être, c'est très difficile pour beaucoup d'êtres humains sur Terre parce que ça demande la capacité de regarder le réel puis de le supporter. Il y a un adage qui dit « Quelle dose de réalité êtes-vous prêt à supporter? » Oui. Mais ce n'est pas évident d'être transparent envers soi puis de regarder les vraies choses dans sa vie sans se raconter de mensonges, sans embellir. C'est un défi de taille pour beaucoup d'êtres humains. Oui. Mais c'est ce qu'appelle la nouvelle psychologie à vivre à l'être humain en voie d'évolution, donc la psychologie évolutionnaire, la psychologie supramentale qui s'intègre chez certaines personnes qui en ont la sensibilité. le travail qu'elles visent à faire, c'est d'amener les gens à être en contact avec le réel puis de regarder ce qui se passe réellement dans leur vie puis arrêter de se raconter des histoires puis de la désinformation puis du mensonge. Oui. Puis se fermer les yeux à chaque fois qu'il y a un événement qui arrive. « Ah, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. » Tu sais, tu te mets des oeillères à chaque fois, là. Exact. Comme le cheval de course qui a ses petites oeillères sur le côté pour ne pas voir, mais là, tu t'emmènes à chaque fois qu'il se passe quelque chose, tu en mets une couche, une couche, une couche, là. À un moment donné, tu ne vois plus clair. Ben non. Il y a tellement de voiles devant, tu as tellement fermé les yeux souvent que c'est très difficile de t'en sortir. Exact. Donc, à ce moment-là, la crise devient nécessaire. Oui. Donc, un événement en choc qui amène l'individu à vivre une crise, une remise en question fondamentale qui fait en sorte que sa manière d'être n'est plus viable, n'est plus fonctionnelle. Ça devient une nécessité évolutive parce que sans ça, la personne s'enlise dans une mouvance où ses oeillères sont de plus en plus fermées puis elle voit de moins en moins clair. C'est une forme d'entrepied. Oui, puis c'est ça, il ne faut pas avoir peur d'aller chercher, de se faire écouter des gens qui peuvent nous écouter. Oui, puis de se manifester dans la parole aussi. Oui, parce qu'en parlant, on apprend beaucoup. Oui, exactement. Donc, c'est à travers la parole qu'on se donne à savoir et puis c'est sûr que si on parle avec d'autres personnes, il y a un adage qui dit qu'on n'est pas intelligent tout seul. Donc, on peut bénéficier de l'intelligence d'autrui et c'est sûr que le phénomène de l'étude supramentale à travers la parole peut être une façon d'intégrer l'événement, les expériences dans nos vies qui peuvent être confrontantes pour nous amener au lieu d'être dans l'évitement à regarder clairement qu'est-ce qui se passe puis de s'ajuster aux choses qui doivent être faites en relation avec ça s'il y a lieu. Oui, puis quand tu intègres une expérience, c'est que tu fais un ménage des mémoires. Exact. Il y a vraiment un ménage qui se fait puis pour que cette expérience-là soit vraiment intégrée, toutes les mémoires doivent y passer puis à ce moment-là, lorsque tu vas être confronté à une autre expérience du même type, tu vas la voir venir puis tu ne t'embarqueras pas dedans. Oui, exactement, parce qu'il y a un phénomène de saturation expérientielle qui se fait. fait qu'à ce moment-là, la personne est moins décentrable qu'avant. Donc, plus qu'elle est capable d'intégrer l'énergie de l'événement en restant stable psychiquement, puis plus qu'un événement similaire auquel elle peut être confrontée va être moins déstabilisant pour elle parce que c'est du déjà connu. Oui, puis les motifs n'entra pas en ligne de compte. Non, c'est ça, elle vit moins émotivement à mesure que l'intégration événementielle se fait. Dans le concret, ça peut être à mettons quelqu'un qui fait un voyage ou se déplace en automobile puis parcourt plusieurs kilomètres, ça peut être un 4h ou un 6h de route. Si la personne a fait ça dans sa vie une première fois, ça se peut qu'elle vive du stress. Quand ça fait deux fois, elle est moins stressée, trois fois encore moins parce qu'il y a une intégration qui se fait au fil du temps que la forme de voyager sur plusieurs kilomètres n'est plus déstabilisante pour elle. Ça peut être d'autres choses pour une autre personne. Il y en a où le voyage ne se déstabilise pas du tout. Ça est stimulant au contraire. Mais il y a une confiance qui s'installe aussi. Exact. Une confiance du parcours, tu connais le parcours, c'est comme tu es sur un pilote automatique. Oui, quand c'est le même parcours, mais l'intégration peut se faire aussi par rapport au voyage en général, dans le sens que quelqu'un peut prendre un autre parcours puis être parti pendant plusieurs heures puis ça ne le déstabilisera pas autant que si c'était la première fois qu'il faisait ça, même s'il ne connaît pas la destination. OK, oui. Mais c'est sûr qu'éventuellement lorsque l'être humain ne réfléchit plus la forme, que ce soit le voyage ou que ce soit autre chose, il n'y a plus... Éventuellement, en fait, ce qui me vient en tête, c'est que l'esprit vise à ce que l'être humain sature de la forme puis qu'il devienne la sorte d'image, c'est-à-dire indéstabilisable par la forme. Oui, autonome. Exact. Pas parasité de tout bord, de tout côté. Non, c'est ça. Parce que l'esprit, en tant que tel, il est au-delà de la forme, donc lui, il ne peut pas être déstabilisé par elle, que ça est bien sur le plan financier ou pas bien. Lui, dans le fond, sa conscience est inaliennable, est imperturbable par les contingences planétaires. Hum-hum. Donc, c'est sûr que l'être humain qui a harmonisé sa conscience avec celle de l'esprit va devenir, au fil du temps, de moins en moins déstabilisable par l'événement. Oui, parce qu'il va aller voir automatiquement en arrière quelle est la vibration, il va aller voir en arrière. Exactement. Il ne s'ira pas à ce qu'il voit ou à ce qu'il vit, c'est comme il va aller chercher plus loin. Exactement, il va aller au-delà de les informations, les signaux que lui donnent ses sens physiques, la vue, le goût, l'ouïe, l'odorat, le toucher, pour être capable d'intégrer l'événement en fonction de sa sensibilité vibratoire. C'est ça, il va en faire une lecture automatique. Exact. Donc, il va devenir à l'image de l'esprit qui traite avec la vibration derrière les événements. Hum-hum. Donc, il va devenir un être humain esprit, un être fusionné. Oui. Un être multidimensionnel, dis autrement. Exact. Oui, il va avoir accès à plein, plein d'informations. Oui, parce que plus il est stable psychiquement, puis plus il peut avoir accès à de l'information qu'il ne déstabilisera pas. Parce que si quelqu'un n'est pas déstabilisable par l'environnement, il n'est pas déstabilisable non plus par rapport à l'information. Ça va de pair. Oui. Parce que l'événement se déforme, puis les informations se déforment. donc si quelqu'un n'est pas déstabilisable par la forme à l'image de l'esprit qui est vibration derrière la forme et qui peut faire jaillir des formes, bien, à ce moment-là, à un moment donné, il atteint un point où l'événement planétaire, le contexte ou l'information qu'il reçoit, ça ne le perturbe pas. Hum-hum. Mais ça demande la stabilité psychique et c'est le défi de l'intégration de la conscience au quotidien dans notre vie de tous les jours. C'est ce qui amène la protection dans les années à venir, là. Ça amène la stabilité. Je n'aime pas le terme protection parce que protéger, c'est par rapport à quelque chose qui est menaçant. OK. Ah, la peur, oui. Oui, exact. Tandis que l'individu qui a intégré l'esprit ne se sent plus menacé par rien. Il n'y a plus rien qu'il fait vibrer de la peur, c'est ça. C'est ça, il est à l'extérieur de l'événement, il n'embarque pas dedans. Exactement. Fait que si tu n'as pas peur de quelque chose, tu n'as pas besoin de protection. Hum-hum. Parce que tu n'entends pas dedans, fait qu'en n'entrant pas dedans, ça ne peut pas t'atteindre. Tu ne te sens pas menacé. C'est ça. Donc, si tu ne te sens pas menacé, tu n'as pas besoin de te protéger. Hum-hum. Donc, à ce moment-là, tu n'as pas besoin, comme certains religieux, de prier Jésus parce que tu te sens menacé par l'événement pour qu'il te protège. La personne est stable psychiquement. Quand elle se sente protégée ou non par Jésus, elle est capable d'intégrer l'événement pour ce qu'il est sans avoir besoin du support d'une béquille céleste. Hum-hum. Donc, ça amène un changement. Oui. Oui, puis c'est ça. L'interprétation à ce moment-là de l'événement, elle ne peut pas avoir lieu non plus parce que tu le vois tel quel. Exact. Donc, tu ne le réfléchis pas. C'est ça. Il n'y a pas d'interprétation possible. C'est tu le vois, tu le vois, c'est ça, c'est ça. C'est une captation de l'événement à l'état brut à partir d'une lecture vibratoire du réel énergétique qui s'y rapporte. Ce qui fait qu'il n'y a pas de parasitage qui peut se faire nulle part. Exact. La personne reste là dans sa conscience. Hum-hum. C'est un petit peu occulte, notre affaire. Non, mais c'est très intéressant. Moi, je te parle de ça avec toi depuis tantôt et je trouve ça très vibrant. OK. On saute de fil en aiguille, mais ça se rejoint tout pareil. Bien, tout est interrelié. Hum-hum. parce qu'en réalité, parler de différentes choses qu'on passe du coq à l'orne, ce n'est pas important parce que l'essentiel, c'est d'être capable de manifester une vibration pendant qu'on parle. C'est ça. On suit le mouvement dans le fond. Exactement. Il faut rester fluide psychiquement parce que si on tombe dans une lénéarité, on devient dans l'intellect. On peut dire, on va parler 1.1, c'est tel sujet, 1.2, c'est telle chose, 1.3, c'est telle chose. Mais là, ça devient étouffant. C'est très rigide. C'est ça, là, ça devient étouffant. Oui. Parce que l'esprit étant au-delà de la forme, il n'est pas coincé dans la forme puis dans la lénéarité des étapes ou une séquence. Hum-hum. Fait que c'est sûr que c'est intéressant de fonctionner avec la spontanéité puis en même temps, bien, ça peut être captivant pour les gens qui écoutent ça parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'on va dire dans 10 minutes puis peut-être qu'ils ont la curiosité de voir où est-ce qu'on va. Puis même nous autres, on ne sait pas ce qu'on va dire. Non, exactement. On laisse émerger. C'est ça. C'est intéressant. Oui, exactement. Parce qu'en laissant émerger les choses, bien, il peut sortir des fois des messages de l'esprit pour ajuster les personnes qui canalisent pour une plus grande intégration de certains éléments. Exact. Puis en même temps, bien, ça peut bénéficier aux auditrices et aux auditeurs qui écoutent ça. parce qu'il y en a peut-être qui ont la sensibilité d'être mis en vibration par certaines choses qui sont abordantes en disant, ah, c'est vrai, l'événement, c'est telle chose. Donc, ça peut rejoindre certaines sensibilités. Hum hum. Bien, les gens qui sont amenés à écouter des enregistrements comme ça viennent chercher quelque chose. même si c'est juste un mot ou une phrase, ils sont interpellés, ils ne sont pas là pour rien, ils ne sont pas arrivés à cet enregistrement pour rien parce qu'ils ont quelque chose qu'ils sont capables de capter. Bien, ils se sont mis réellement en vibration pour écouter ça, là. Oui, c'est ça, c'est la façon. Si c'est eux, tout seuls, personnellement, qui, de fil en aiguille, sont amenés à, ce n'est pas comme si une personne leur amène leur amène la substance puis leur dit, OK, écoute ça, écoute ça, écoute ça, là. Exact. De toute façon, de toute façon, quand c'est amené avec force ou avec avec insistance, souvent, là, ça ne dure pas longtemps, là, ça va écouter une minute, deux minutes, puis après ça, c'est terminé, là. Oui, exactement, parce que la personne peut écouter pour faire plaisir à l'autre, mais si ça ne vient pas d'elle, si ce n'est pas un mouvement individuel qui émerge en elle pour écouter l'enjoutrement, bien, ça ne se maintiendra pas dans le temps parce qu'elle ne sera pas supportée vibratoirement pour continuer dans ce sens-là. C'est ça. Parce que quelqu'un peut supporter temporairement un autre individu en disant, écoute, cet enjoutrement-là, c'est bon pour ton évolution, mais si la personne écoute l'enjoutrement pour faire plaisir à l'autre personne alors qu'elle n'a pas la vibration de faire ça réellement, bien, c'est une perte de temps parce que la personne n'est pas réellement ouverte à ça, tu sais. Non, c'est ça, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de... non, la vibration n'est pas là. La personne n'est pas rendue à ce niveau-là. Mais même pas, ce n'est pas une question de niveau, c'est... comment on pourrait amener ça? bien, elle n'est pas rendue là dans son développement, moi, c'est ce que je capte, là, tu sais... Tu sais ça, il ne faut pas forcer, il faut vraiment... Tu sais ça, c'est la personne qui va aller chercher, chaque personne va chercher ce qu'il a de besoin dans son environnement. Exactement. Souvent, les réponses nous sont amenées par une autre personne, par un livre, par une image, par... Tu sais, la communication avec l'esprit se fait de différentes façons. Oui, exactement, parce qu'après tout, l'esprit peut se servir de toutes les formes qui existent dans notre environnement pour nous passer des messages puis nous amener à devenir plus transparents en tant qu'égo puis à nous ajuster en fonction d'intégrer davantage son énergie. Oui. Parce que l'esprit, ce qu'il cherche à faire, c'est utiliser les événements de notre vie de tous les jours comme des prétextes évolutifs pour nous amener à nous harmoniser davantage à son énergie pour qu'on devienne de plus en plus réel comme lui. Mais quand l'âme fait obstruction, c'est... Tu sais, l'esprit va nous parler de différentes façons, mais l'âme, des fois, elle n'aime pas ça puis c'est ça, elle va venir brouiller. C'est le beau que t'as dit, brouiller? Non, mais ce que tu dis, je le cap que ça va dans ce sens-là. C'est ça, l'âme, elle va venir brouiller les pistes pour que tu ne perçoives pas le message ou l'enseignement ou la vibration. Exact, elle va faire interférence. Oui, puis tu vas revivre d'autres événements où tu vas être confronté. À un moment donné, peut-être que tu vas dire « Ah, c'est vrai, dans le fond, j'avais fermé les yeux là-dessus, mais je me suis... j'aurais pas dû » parce que tu le sens que t'as été retardé dans un mouvement quelconque pour ton expansion. Oui, exactement. Puis quand on parle de l'âme ici, on fait référence au plan astral. Oui. Tout ce qui est mémoire, les mémoires accumulées dans cette vie-ci, les mémoires des vies passées, toutes les mémoires que t'as vécues, c'est tout emmagasiné. Exactement. Puis ça refait surface puis c'est ce qui fait que quand ça refait surface, il faut que t'es capable de voir ce qui se passe puis t'élimines ces mémoires-là pour pas que ça revienne puis tu fais vraiment un ménage qui va amener un... Ça va amener ton esprit à travailler avec ton âme pour t'amener à être plus... Au niveau de l'ego, tu vas être plus fluide. Oui, bien plus transparent. L'esprit va faire le grand ménage. Tu sais, là, on se parle, on est rendu au mois d'avril, il y a beaucoup de gens qui font le grand ménage du printemps. Oui. Bon, bien le passage de l'involution à l'évolution, c'est-à-dire le passage de descente de l'âme dans la matière à sa remontée dans l'esprit, c'est en relation avec un grand ménage qui doit se faire dans la psyché de l'individu. C'est-à-dire, dans l'évolution, il y a beaucoup accumulé de formes mémorielles et puis dans l'évolution, il y a composé avec la vibration de l'esprit qui va faire éclater toutes les formes qui empêchent la libre circulation de l'énergie qui ont pu une utilité temporaire. Les gens apprennent des choses puis temporairement, ça peut être utile pour se consolider en tant qu'identité puis quand l'identité est prête à recevoir l'énergie de l'esprit parce que l'individu a suffisamment développé son corps d'énergie pour faire l'absorption de cette vibration, à ce moment-là, le support mémoriel n'est plus utile. C'est un petit peu comme les roues sur un bicycle d'un jeune enfant qui apprend à faire du vélo. À un moment donné, il faut qu'il fonctionne sans les roues pour qu'il soit capable de côter lui-même le vélo, de côter le vide sans le support des formes que représentent les petites roues sur le côté pour le stabiliser. Donc, lorsque la personne est centrique, elle n'a plus besoin d'éléments extérieurs à elle de formes pour se stabiliser psychiquement. À ce moment-là, elle devient plus légère, plus fluide. Oui, et on le sent. On le sent quand le ménage est entrepris. Tu le sais. Tu le sais que tu es rendu là et tu t'en vas et tu connais ta direction. Tu ne sais pas comment encore ça s'articule, mais c'est vraiment ça et ça allège. Exact. Toute action que l'être humain fait en harmonie avec l'esprit, il s'y rapporte un poids de légèreté, une vitalité, une énergie et ça le sort d'une lourdeur. Oui, tout à fait. Parce que ça hausse sa vibration. Parce que les mémoires n'ont plus de pouvoir. Exactement. Ils n'ont plus d'emprise sur ta personne. En éliminant les mémoires, les pensées, les pensées qui venaient par rapport à ces mémoires-là, ils n'ont plus d'affaires dans ton mental. Ça fait une épuration, une paix. Tu ressens une paix. Exactement. Ça crée une paix psychique parce que tu n'es plus perturbable par les formes que représentent les mémoires dans ton aura, dans ta structure. Oui. Oui, puis il y a un équilibrage ou une équilibration. Comment je sais pas? Un équilibrage, c'est correct. Un équilibrage au niveau des différents corps aussi qui sont en train de s'aligner. Puis, c'est vraiment, ça fait tellement du bien. Oui, tout à fait. Donc, ce qui me vient en tête, c'est l'image de l'ego qui a été autrefois chevauché par l'astral. Et puis, à mesure que l'esprit descend, l'énergie qui descend de l'esprit va tasser l'énergie de l'astral qui chevauchait l'ego, ce qui va faire que l'ego va devenir plus léger puis va rehausser sa vibration pour tendre à avoir une vibration qui est similaire à celle de l'esprit pour qu'éventuellement il y ait une unification entre les deux niveaux vibratoires, ce qui représente la fin de la processus de la fusion lorsque l'individu est plus divisé en êtres en voie d'évolution puis l'autre qui est sur le plan éthérique mais un être intégral qui connaît une unification de l'énergie. C'est ça. C'est ça, exact. D'un côté, il n'y a plus l'âme puis il n'y a plus l'esprit puis l'ego mais il y a juste un être puis l'énergie astrale est disparue au sein de l'individu pour régir son comportement puis l'énergie de l'ego est en totale harmonie avec celle de l'esprit puis il reste juste un être intégral. C'est ça. Libre. Oui. De toute forme. Exactement. C'est sûr que la finalité du processus c'est la liberté de l'individu et son émancipation psychique pour qu'il sorte de la soumission à l'astral entre autres. Oui. Quelle souffrance. OK. On dit le mot astral c'est la lourdeur la lourdeur qui vient. C'est carrément ça qui me vient. Les pensées la télévision dans la tête. Oui. Exactement. Oui. Puis plus la conscience rentre plus tu es conscient de la télévision de cette télévision sur laquelle est projetée toutes les pensées toutes les images puis ça ne t'appartient pas. Puis quand tu es capable de voir sur ton écran mental tout ce qui vient puis être capable de fermer le bouton ou même avant de fermer le bouton tu vas instruire tu vas instruire les entités qui viennent te parasiter pour leur expliquer ce qu'ils font puis tu leur dis il y a une instruction qui peut se faire puis ça peut se propager puis ça peut être ça peut être bénéfique là. Bien, on peut les... Oui, tu peux ajuster les entités qui t'acheminent les pensées mais tu peux aussi les contester en général des vibrations qui sont tellement fortes qu'ils ne seront plus capables de soutenir ton taux vibratoire parce que à quelque part ça va leur créer une tension énergétique tellement grande qu'ils n'ont d'autre choix que de s'éloigner c'est comme quelqu'un qui est trop proche du feu puis c'est trop chaud plus que le feu monte en intensité plus que la personne sur le plan physique est obligée de se reculer parce que ça devient trop intense pour elle C'est automatique aussitôt que tu détectes la pensée puis ça t'a neutralisé automatiquement Exact bien, tu me... tu... voyons tu peux... c'est ça neutraliser la charge astrale derrière la pensée en émettant une vibration au niveau de l'esprit lorsque tu le canalises de type supramentale qui est plus haute C'est comme un slingshot dans ta tête tu sais tu pognes la pensée puis tu le détires dans l'élastique puis là tu l'envoies et bing puis elle revient jamais tu sais Ouais quoi que l'individu dans le cadre du processus de la transition c'est-à-dire le passage d'une conscience sous influence astrale une conscience autonome et libre est appelé à être testé régulièrement entre autres par des entités astrales qui vont essayer par différentes façons d'entrer en lui donc à travers ses feuilles d'âme donc quelqu'un peut neutraliser quelque chose mais ils vont essayer de rentrer par la suite par rapport à une autre zone de vulnérabilité un peu plus tard tu sais Ouais puis ça peut être de plus en plus subtil puis de moins en bien de moins en de plus en plus difficile à détecter ce qui fait que tu dois monter en subtilité et en intelligence pour le percevoir puis plus que tu montes en intelligence puis plus que tu te rapproches de l'intelligence de l'esprit qui est multidimensionnelle donc à travers les oppositions qui t'amènent à détecter les failles plus que tu perçois avec précision des failles de manière minutieuse plus que quelque part ça veut dire que tu as un niveau de conscience qui s'élève simultanément mais l'homme a une faille je me rappelle Bernard Bernard me disait ben pourquoi me disait Bernard disait l'homme a une seule faille c'est la faille quand l'homme va avoir trouvé cette faille là je me rappelle si ça ne me vient pas là mais il y a une faille ah ben moi je m'oppose à ça oui parce que l'être humain c'est un être qui est multidimensionnel donc il peut y avoir des failles par rapport aux différentes dimensions de son être tant ou si longtemps qu'il ne s'habite pas totalement mais dans un sens une faille fondamentale par rapport à la peur la crainte c'est quand même important en termes de failles planétaires parce que beaucoup d'êtres humains sur Terre bon ils peuvent derrière la crainte des phénomènes que ce soit la jalousie la possessivité donc la racine derrière de certains comportements sociaux l'insécurité psychologique la comparaison le perfectionnisme dans plusieurs cas derrière ça il va y avoir de la crainte l'obsession oui exactement donc c'est la racine de beaucoup des équilibres énergétiques puis derrière la crainte ben c'est quoi c'est une énergie qui est là en relation avec le plan astral qui bloque l'être humain dans son mouvement naturel et si l'être humain n'est pas capable d'avoir une volonté qui est au-delà de la crainte ben à ce moment-là il est soumis à cette vibration-là qui le retarde dans son évolution ah ouais c'est toujours aussitôt que t'adhères t'adhères à quelque chose t'es faite à l'os oui c'est-à-dire c'est-à-dire à une forme parce que la forme peut t'enfermer oui donc plus que quelqu'un est fasciné par une forme plus qu'il devient absorbé par elle puis moins il est dans son identité qui est son identité réelle qui est au-delà de la forme mais c'est souvent en effet la souffrance qui va amener l'être humain à se libérer de tous les obstacles à son évolution puis ça va se faire naturellement quand les gens ont suffisamment souffert de situations de vie difficiles ben à un moment donné ils vont ils vont se mettre en action pour mettre fin à ça ouais mais ouais il y a toutes sortes de souffrances aussi ouais t'as raison mon discours doit être ajusté parce que après tout l'être humain est complexe puis il y a plusieurs réalités tout est en fait il y a un adage qui dit tout est réussi selon la forme du récipient donc quelqu'un peut vivre une opposition puis se mettre en action pour la régler l'autre il va s'effondrer l'autre il va se sentir victime il y en a un autre qui va vouloir jouer au sauveur il y a différents comportements qui sont occasionnés par l'événement ouais c'est ça ce qui convient à quelqu'un c'est ça la solution qui va convenir à quelqu'un ne sera peut-être pas la même pour un autre oui parce que c'est du cas par cas c'est individuel d'avoir un cadre d'avoir un cadre psychologique pour dire ok bon cet individu là il y a cette problématique là cette solution là on va y proposer mais c'est ça c'est chaque individu est différent ouais exactement c'est du cas par cas puis plus qu'on entre dans le développement d'une conscience individuelle puis plus qu'on peut capter la subtilité des sensibilités des individus concernés pour que la solution soit ajustée de plus en plus en adéquation avec leur être réel qu'on peut capter avec précision à la mesure qu'on développe une capacité de capter le réel en soi parce que plus qu'on est transparent par rapport à soi-même et plus qu'on peut percevoir l'autre c'est ça amener la personne aussi à verbaliser peut lui faire émerger ses propres solutions souvent oui exactement surtout si la solution vient de l'individu elle va être davantage preneuse que si ça vient d'un individu extérieur à elle exact puis elle va vraiment le ressentir en dedans avec le support de la personne qui va l'écouter qui va la mettre en vibration qui va l'amener à avoir une ouverture sur elle-même ça va faire en sorte que la personne va sentir plus ce qui doit être fait oui exactement donc c'est sûr que si la personne elle sent que la solution émerge en elle puis ça vient d'elle puis dynamisée par ça bien ça va être plus mobilisateur pour qu'elle passe à l'action que si c'est des gens dans son environnement que ce soit papa ou maman qui lui disent quoi faire ouais souvent ça va être le chemin va être le plus court exactement que si elle emprunterait la solution de quelqu'un puis elle elle emploie plusieurs petits chemins avant de tandis que sa solution elle c'est dans le fond c'est c'est son esprit qui va la mettre ça attraque exactement puis la question des problèmes puis des solutions en réalité c'est quoi c'est des formes quand tu regardes ça le problème c'est une forme qui peut être porteuse de la solution qui est la forme contraire puis là ça crée l'ajustement ouais quand tu le sais quand tu le sais tu le sais puis aussitôt du moment où est-ce que t'en prends conscience ça se règle de par soi-même t'as comme t'as comme pas d'action ce qui me vient c'est que t'as pas d'action t'as pas à forcer l'action ça va se faire de soi-même ouais ça se fait naturellement c'est un mouvement d'être qui s'installe par une forme d'autorégulation vibratoire en relation avec l'intégration de l'énergie de l'esprit qui fait que la personne fonctionne au-delà de la réflexion qui précède une mise en action chez quelqu'un psychologique pour que la personne dans le fond capte une vibration puis automatiquement elle agisse en proportion d'une manière instantanée donc l'intégration se fait d'une manière instantanée de la captation vibratoire au lieu qu'il y ait un délai pour que ce soit astralisé par de la réflexion oui oh et quand tu t'entres pas le ménage au niveau de tes mémoires puis t'es dans l'action c'est comme aussitôt que t'as la solution paf c'est comme c'est réglé tu le vois tout de suite t'es éclairé c'est comme un éclair qui descend du ciel c'est ouais un éclair de génie ouais ouais t'es la foudre ping t'as fait ça exactement fait que c'est sûr que les choses s'installent à ce moment-là avec une facilité déconcertante parce que la personne ne cherche plus à réfléchir puis à se référer au passé pour régler le problème parce que la solution au problème émerge simultanément à travers elle à mesure qu'elle formule le problème oui exact c'est comme ça devient fluide 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 ça roule mais c'est ça qui est intéressant c'est que plus l'ego devient transparent au sein de l'individu puis à ce moment-là plus il peut capter rapidement la solution à un pseudo-problème issu de la réflexion parce que la réflexion ça mange d'énergie ça ben oui puis déjà là tu sens la lourdeur dans le mot réflexion c'est ça vient t'apesantir ça t'écrase ben réflexion c'est réfléchir devant le poids de l'énergie que t'es pas capable d'assumer ah oui tu fléchis à quelque chose fait que là à mesure que tu fléchis ben t'es pas en puissance t'sais t'as pas une capacité d'expression d'une volonté puis plus tu fléchis à quelque chose que t'intègres pas puis plus que tu tombes dans une forme d'inertie c'est ça puis la réflexion moi je le vois aussi comme c'est comme un couloir puis tu sais ça cogne là tu sais tu vois quelque chose mais tu le vois pas fait que là ça rebondit d'un bord puis de l'autre bing 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 comme une balle de ping-pong là oui fait que la réflexion c'est comme ça puis ça peut tourner longtemps là fait que là ça s'alourdit ça s'alourdit puis ouais moi j'ai cette image-là oui parce que dans le fond une forme qui réfléchit puis elle va se greffer d'autres formes d'autres formes d'autres formes bien ça crée une lourdeur énergétique liée à l'accumulation de formes donc le mémoriel qui s'accumule ça fait une espèce de structure puis à ce moment-là ça devient de plus en plus lourd à porter ouais puis ça a moins de lumière exactement c'est extrêmement dévitalisant ouais parce que plus que la personne réfléchit puis plus qu'elle n'est pas en état d'émission vibratoire donc plus que quelque part elle s'astralise ouais parce que la lumière étant pas là eux autres ils peuvent embarquer ils ont toutes les portes ouvertes exactement la personne quand elle réfléchit a vu un état de soumission à l'astral plutôt qu'un état d'émission vibratoire en harmonie avec l'esprit ouais donc c'est sûr c'est important d'être capable de voir clair par rapport à la réflexion et c'est sûr que pour sortir de la réflexion ben ça prend de la volonté oui oui tu sais il faut tu sais ça tu le vois ou tu le vois pas la pensée qui rentre tu l'arrêtes puis parce que si tu t'as stop tu y mets un bloc que tu fermes la porte en avant si t'allais se rentrer puis là tu te mets à dire ok blablabla c'est c'est l'enfer puis là à un moment donné tu t'en rends compte tu te rends compte que là t'es en train de réfléchir la pensée que t'as eue puis ça finit plus ça peut aller tu commences d'un bout comme notre conversation là on sait pas où est-ce qu'on s'en va ben c'est la même chose dans le mental c'est que t'accroches la pensée tu te l'appropries puis c'est parti mon kiki là puis tu pars d'un scénario A puis tu te ramonces à la fin disant où est-ce que je suis rendu puis là quand tu t'aperçois de ça tu dis hey wow fait que là tu mets un break mais tu sais des fois t'avoues pas tout de suite venir la réflexion ouais puis là tu te fais avoir par l'enlisement réflectif t'amètes à te soumettre à un agenda puis une programmation qui provient pas de ton esprit puis qui va te divertir de toi-même c'est-à-dire te déstabiliser puis t'amener ailleurs où est-ce que t'es censé être c'est ça puis ça ça rend opaque le canal exact ah ouais il y a plus rien qui circule là ça bloque c'est ça donc ça bloque le tuyau puis là il faut que t'appelles un plombier psychique pour réinitier le mouvement sur terre c'est ça ah ouais il y a une mode de cheveux qui est poignée dans le tuyau exactement décoince-moi ça après mais ça se décompose pas ça c'est dur à décomposer sur des cadavres les poils et les cheveux continuent à pousser ah puis tu sais tu regardes les momies les momies les cheveux sont toujours là c'est pas décomposé la seule façon en tout cas que moi je pense c'est les cheveux puis c'est le feu ça fait que ça amène tu sais tu mets le feu dans le couloir puis non ben je comprends ça fait le ménage ouais ben l'entrée de l'esprit au sein de l'individu va mettre le feu dans la baraque du moi pour employer une belle expression dans le sens que ça amène l'être humain à s'allumer intérieurement puis brûler sa subjectivité sa réflexion donc pour l'amener à connaître une mutation psychique ou il va fonctionner autrement ouais c'est ça ça ne pourra plus laisser place à entrer rien parce que quand le feu est là il n'y a plus rien qui rentre ben non exactement c'est sûr que quelqu'un qui a le feu qui est dynamisé qui est vitalisé il va émettre une énergie qui va faire qu'il ne soit plus en état d'absorption par rapport à l'environnement il va être plutôt en état d'émission vibratoire donc il va oser rayonner comme un soleil plutôt qu'être un satellite des autres oh 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 ok ben on utilise des images ouais oui ben c'est le fun de mettre des images puis ben c'est ça les gens quand tu es à un feu ils te voient ils te sentent sauf qu'ils t'approchent pas trop parce qu'ils ne veulent pas se brûler non plus parce qu'ils savent sauf attends une minute si la personne est allumée d'un feu similaire ok c'était sa même vibration même longueur d'onde que l'autre j'ai trouvé ça agréable j'ai rencontré une personne qui est allumée elle a des lumières dans les yeux ça va être agréable à parler c'est capable de supporter la vibration de l'autre une compatibilité énergétique qui est là qui va faire en sorte que les échanges vont être beaucoup plus dynamiques entre ces deux individus que s'il y a un décalage vibratoire parce qu'il y en a un qui vibre à l'astral qui peut se sentir brûlé par l'autre puis vice-versa l'autre il sent une lourdeur énergétique fait que là quelque part ça le draine de ses énergies vitales oui puis là c'est le combat d'égo qui embarque qui peut embarquer oui mais c'est sûr que la personne qui vibre plus à l'esprit d'un deux c'est elle qui aura la possibilité de freiner ou d'adoucir le combat d'égo qui peut avoir lieu là mais si l'astral est tellement forte du côté opposé ben la personne je pense que soit qu'elle va essayer de réajuster l'autre si elle l'empiète sur son terrain ou elle va s'éloigner mais de toute façon sur un décalage énergétique moindrement il va avoir une lourdeur entre les deux personnes ce qui fait que la réflexion va embarquer puis ça va être infernal exactement ce qui fait que ces deux personnes-là ne seront pas à l'aise pour former un couple exact donc c'est sûr que c'est des phénomènes énergétiques qui sont intéressants à étudier dans les rapports individuels entre personnes parce qu'après tout on vit en contact avec des gens dans notre environnement puis derrière la relation avec des gens il y a toujours des enjeux énergétiques puis quand on est en contact avec cette conscience-là on fait le ménage aussi des personnes qui peuvent nous approcher ou venir nous chercher notre énergie on met des barrières oui parce qu'après tout dans le développement du principe de la volonté il y a la capacité de dire non de mettre ses limites pour pas que son territoire se fasse empiéter par les autres pour pas se faire vampiriser les énergies vitales c'est ça on les voit venir puis on dit wow exactement ça me fait penser au principe de l'esprit qui dit que plus que la personne devient consciente moins elle cherche à dominer les autres et aussi moins elle cherche à se faire dominer par eux puis moins elle se laisse dominer par eux autres ah oui elle veut pas cette personne-là veut pas être accaparée de nulle part elle veut pas accaparée puis elle veut pas être accaparée non plus exactement fait que la personne sort du cycle de la domination c'est-à-dire dominant-dominé les rapports inégalitaires qui ont eu cours d'une manière immémorable sur Terre depuis plusieurs millénaires et la paix s'installe dans son esprit et puis éventuellement ça va être le cas avec les autres personnes qui vivent ça si les gens ils se résolvent puis ils parlent ensemble bien à ce moment-là ça fait des éthers de paix qui vont régner entre ces différents individus ouais puis ça c'est oui ça on le sent on le sent mais aussi les personnes qui nous entourent dans lesquelles on va être en contact vont le sentir aussi sans savoir exactement donc c'est sûr qu'implicitement la vibration la vibration est captable par les gens par contre ce que je dirais c'est que ça prend une certaine sensibilité pour la capter avec clarté donc plus que la personne est dans la forme puis elle a un astral qui est opaque puis plus que ça va faire interférence à la captation de la vibration d'une émission vibratoire qui peut provenir d'un individu mais l'astral va faire en sorte que dans cette personne-là l'astral va amener cette personne-là vers nous pour venir nous gruger notre énergie mais sauf que tu sais en la voyant en venir on peut mettre un stop ouais c'est sûr que l'astral peut servir d'individu interposé pour essayer de nous retarder dans notre évolution puis en même temps simultanément notre esprit peut laisser faire l'événement pour voir à quel point qu'on est capable de faire preuve de discernement dans la gestion de nos rapports relationnels ouais fait que c'est sûr c'est intéressant de réaliser qu'à quelque part le fait d'être capable de voir clair par rapport aux manipulations occultes qui peuvent avoir lieu dans notre vie nous amène à monter en intelligence puis à intégrer davantage le principe de l'intelligence multidimensionnelle pour tendre à celle de l'esprit donc c'est sûr des choses intéressantes à étudier là ouais c'est vraiment intéressant c'est infini on peut parler de même pendant plusieurs heures puis ah ouais ah moi j'ai de l'énergie ben c'est dynamisant parler comme ça parce que là c'est sûr que les gens qui nous écoutent il faut que vous comprenez qu'il n'y a pas de plan là moi j'ai pas de notes là j'ai rien c'est vraiment qu'est-ce qui émerge puis on est dans une dynamique de canalisation puis c'est sûr qu'on vit ça de notre côté puis un peu comme mon interlocutrice présente ben ça me dynamise parler comme ça mais à un moment donné c'est sûr qu'il faut en venir à compléter aussi l'enregistrement oui donc à ce moment-là pour terminer aujourd'hui est-ce que en guise de conclusion tu avais quelque chose à rajouter? non ça va être tout pour moi bon ben excellent ben écoute je te remercie beaucoup de de ta participation merci à toi excellent donc ça a donné un échange intéressant et puis je te dis à bientôt à bientôt bye bye bye